Coucou ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez simple parce que j'ai pas énormément de temps aujourd'hui. Je suis un petit peu pressée parce que du coup à 16h, 16h30, je dois aller chercher Marjorie de Marjorie Splante à la gare. Elle va venir chez moi pour le week-end. Donc voilà, je suis plutôt impatiente. Pour ceux qui reconnaissent, c'est la tasse que Lucie m'a offert dans le swap. D'ailleurs, en parlant du swap, on est dégoûté parce que du coup, la Poste n'a pas perdu le colis que je lui ai envoyé, mais s'est trompé de trajectoire et donc du coup, il met plus de temps à arriver et donc il risque d'arriver demain. Donc là, on est vendredi, donc il risque d'arriver samedi, voire même lundi, alors qu'à la base, il était prévu pour mercredi. Donc j'espère que les plantes vont être en bon état. En plus, je suis désolée pour elle qui n'a pas pu faire sa vidéo à temps. Pour l'instant, on est en stand-by de l'attente, du colis que je lui ai envoyé. Mais donc du coup, aujourd'hui, je n'ai pas énormément de temps et je voulais faire une vidéo pas trop trop compliquée à tourner. Et il y avait une vidéo que je voulais vous faire depuis quelques temps. Alors j'ai vu qu'à un moment, j'avais fait un sondage et je l'avais proposé dans le sondage. Elle n'avait pas eu beaucoup de votes. Donc ça se trouve, ça ne vous intéresse pas du tout. Mais du coup, voilà. Moi, c'est un truc dont j'avais envie de vous parler au moins une fois. C'est tout simplement ce qui va être lié aux accessoires que j'utilise pour l'entretien de mes plantes. Alors du coup, quand je dis accessoires, je ne vais pas compter tout ce qui est substrats, etc. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler des substrats, de l'engrais, etc. Je vais simplement vous parler des accessoires d'entretien. Et donc c'est pareil, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est un petit peu plus déco comme les pots, les cache-pots, tout ça. Donc on va vraiment se centrer sur les accessoires type l'emporticole, humidificateur. Et donc tous les accessoires que moi, j'utilise souvent, que je trouve indispensables ou qui, je trouve, facilitent la vie, sont assez pratiques ou qui permettent de chouchouter un petit peu ces plantes, etc. Je vais vous parler uniquement de mes favoris à moi. Donc voilà, de moi, les accessoires que j'aime bien utiliser. Je ne vais pas vous parler... Alors il y a un classique, c'est l'arrosoir. Évidemment, je ne l'ai pas mis dedans. Évidemment, c'est un indispensable, mais ça ne me semblait pas nécessaire de l'inclure parce que, voilà, à partir du moment où on parle de plantes, j'imagine que tout le monde a en tête d'utiliser un arrosoir. Je vais plutôt vous parler des accessoires bonus, on va dire, parce que dans les accessoires dont je vais vous parler, il n'y en a aucun qui est indispensable, honnêtement. Parfois, je dis indispensable et quand je dis ça, c'est indispensable pour moi, en fait. C'est vraiment mes indispensables, au sens, moi, ce que j'utilise très souvent et dont j'aurai du mal à me passer maintenant. Mais finalement, voilà, ils sont tous facultatifs. En fait, ça dépend de la quantité de plantes qu'on a, puisque si on n'a pas beaucoup de plantes, on n'a pas forcément besoin de gagner du temps et de se faciliter la vie avec des accessoires en particulier. Donc ça dépend de la quantité de plantes qu'on a. Ça dépend de où est-ce qu'on place les plantes chez soi, c'est-à-dire ce qu'on a besoin qu'ils aient de l'éclairage supplémentaire ou pas. Ça dépend du degré d'humidité chez nous. Ça dépend aussi d'à quel point on veut chouchouter nos plantes ou à quel point on accepte aussi que parfois elles ne soient pas forcément dans des conditions idéales. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah non, mais moi, je ne pourrais pas avoir des lents porticole, un humidificateur, une vitrine, machin truc », je comprends tout à fait. Moi, je ne suis pas du tout du genre à penser qu'il faut tout ça pour être passionnée de plantes, loin de là. Moi, je n'aime pas du tout cette espèce d'état d'esprit-là. Faites comme vous voulez et comme vous le sentez avec vos plantes à vous. Et puis forcément, tout ce qui est accessoires, ça dépend aussi. Donc je vous disais, ça dépend du nombre de plantes qu'on a, d'où est-ce qu'on veut les placer, à quel point on veut les chouchouter, etc. Ça dépend aussi du budget qu'on a, honnêtement. Ce n'est pas forcément donné d'avoir justement tout ce qui est humidificateur en porticole, etc. C'est un petit budget. Moi, c'est des choses que j'ai acquéris au fil des années. Je n'ai pas tout acheté d'un coup, même si j'ai une petite tendance aux achats compulsifs. Et donc, une fois que je me mets un truc en tête, je suis capable de passer une grosse commande d'un coup sans que ça soit très très raisonnable. Mais là, c'est vraiment des choses dont j'ai identifié que j'avais besoin progressivement parce que le niveau d'humidité était un peu bas chez moi et que je voyais qu'il y a certaines plantes qui en souffraient, parce que j'ai commencé à mettre des plantes beaucoup plus éloignées de la fenêtre et donc elles avaient besoin d'un éclairage supplémentaire, etc. Donc voilà, des choses en plus comme ça. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui est lié à ma vitrine. Enfin, pas trop. Je vais vous parler un petit peu de l'humidificateur et de la lente en porticole que j'ai dedans, mais je ne vais pas trop vous parler du reste parce que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Donc tu peux retrouver sur ma chaîne une vidéo sur ma vitrine, comment elle est installée, tout ça. Plusieurs fois dans ma vidéo, je vais faire référence à celle de Marjorie parce qu'elle a fait une vidéo un petit peu similaire sur ses accessoires à elle que j'ai trouvée très sympa. Je trouve qu'il y a plein d'infos intéressantes et utiles dedans. Donc n'hésite pas à aller voir sa vidéo à elle aussi. Je vais essayer de ne pas trop me répéter par rapport à ce qu'elle a pu vous dire, même si je m'étais pas mal reconnue dedans. Et donc il y a pas mal de choses où je suis d'accord. Voilà, j'ai à peu près le même avis sur la question. Du coup, je vous laisse avec la vidéo et puis je vous souhaite un bon visionnage. Donc quelque chose que j'utilise beaucoup, moi déjà, c'est les humidificateurs. J'ai trois humidificateurs et j'ai eu l'occasion d'en tester pas mal d'autres avant. Et donc c'est quelque chose que j'utilise tout simplement pour augmenter le niveau d'hygrométrie de la pièce, donc augmenter le niveau d'humidité ambiant parce que les plantes tropicales qu'on a chez nous, elles ont besoin d'humidité, notamment avec le chauffage en hiver. Mais moi, j'utilise les humidificateurs toute l'année. Alors du coup, moi, les trois humidificateurs que j'ai, j'en ai deux de la marque Levoit. Moi et mes prononciations, comme d'habitude. J'en ai un qui est du coup sur ma plantagère près de la fenêtre. Ce qui est très pratique avec celui-là, c'est qu'il se remplit par le haut. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc il y a juste, voilà. Alors je vous mettrai des images. J'ai filmé quelques plantes, donc je vous insérerai ça ici. Il y a juste à enlever le couvercle et on peut remplir par le haut. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Il n'y a pas besoin de ressortir l'humidificateur, etc. Je crois que Marjorie en parlait dans sa vidéo, mais ce dont j'ai pu me rendre compte, et que ce soit pour cet humidificateur, mais aussi pour les autres, c'est que le mode automatique est assez mal géré. Normalement, et je crois que j'ai cette fonction sur tous mes humidificateurs, il y a un mode automatique où, non, quand ça descend en dessous d'un certain niveau d'humidité, l'humidificateur se déclenche. Sauf qu'en fait, moi, mes humidificateurs, à chaque fois, ils trouvent qu'il fait hyper humide dans la pièce parce qu'ils mesurent juste l'humidité tout autour de l'humidificateur. Mais du coup, ce n'est pas du tout suffisant. Et donc du coup, l'humidificateur ne se déclenche jamais. J'essaie de privilégier des humidificateurs qui ont une fonction Wi-Fi. Donc c'est-à-dire, j'ai les applications sur mon téléphone et du coup, je peux programmer que l'humidificateur se déclenche de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure, etc. Comme ça, je suis sûre que, en général, je le mets une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, et ça permet d'avoir une humidité qui est un petit peu plus constante finalement. Et il y a une version sans le Wi-Fi que j'avais avant et du coup, j'ai changé pour prendre justement la version avec Wi-Fi. Et effectivement, c'est quand même plutôt pratique. Après, ils sont à télécommande aussi. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Moi, j'avoue que comme je fonctionne via l'application, du coup, je n'utilise pas du tout la télécommande. Donc celui dont je suis en train de vous parler là, il a plusieurs niveaux d'humidité. Moi, je mets toujours le... Enfin, de quantité de brume. Moi, je mets toujours le niveau maximum pour que la brume aille le plus loin possible, qu'elle touche le plus de plantes possible. Et puis, il a aussi une fonction chaleur. Donc, il peut faire de la brume chaude. C'est assez rare que je l'utilise. Et puis en plus, parfois, c'est un petit peu bruyant. Mais ça m'arrive. Et notamment, parfois en hiver, quand la température descend un peu trop et que je n'ai pas envie d'envoyer de la brume froide sur mes plantes, ça m'arrive du coup d'utiliser le premier niveau de chaleur. Et le deuxième, les Voids que j'ai, parce que j'en ai donc un autre qui est plus petit et qui est dans ma vitrine, que j'ai été obligée de mettre dans ma vitrine parce que les lampes porticoles que j'ai dans ma vitrine, elles chauffent énormément. Et du coup, avant, j'avais des lampes porticoles autres, beaucoup plus basiques. Et le niveau d'humidité restait assez élevé, même sans humidificateur. Et depuis que j'ai installé ces lampes-là, qui chauffent beaucoup plus, le niveau d'humidité, il a baissé d'un coup. Et donc, du coup, j'ai été obligée d'installer un humidificateur. Et donc, du coup, j'en ai installé un plus petit, un Levoit aussi. Pareil, qui fonctionne avec le Wi-Fi. Et donc, du coup, il se déclenche... Alors, comme c'est un milieu fermé dans la vitrine, il se déclenche beaucoup moins souvent. Je l'ai mis vraiment 5 minutes par-ci, par-là. Donc, il se déclenche plusieurs fois dans la journée, mais à chaque fois que pendant 5 minutes pour essayer de doser vraiment un niveau d'humidité qui reste assez élevé et constant. Et c'est pareil dans ma vitrine. Celui que j'ai, il se remplit par le haut. Et heureusement, parce que si je devais à chaque fois sortir l'humidificateur dans ma vitrine et tout, ça serait vraiment pas pratique. Par contre, je crois que le petit... Enfin, le petit... En tout cas, le plus petit que j'ai dans ma vitrine, qui est un 6 litres, je crois, il a pas la fonction chaleur. Il peut pas faire de brume chaude. Et du coup, le troisième humidificateur que j'ai, c'est un... Alors, je crois que ça s'appelle un Hello Coins ou un Hello Coins. Enfin bon, pareil, je vous mettrai le nom de la marque quelque part. Qui est pas mal aussi. Qui ressemble pas mal au... Les Voids que j'ai sur ma plantagère. Alors, c'est le même niveau de litrage. Il fait brume chaude aussi. Il a aussi un mode automatique qui ne fonctionne pas très bien. Donc vraiment, c'est... Ça se ressemble beaucoup. Par contre, celui que j'ai, il s'ouvre par le bas. Enfin, en fait, il faut vraiment enlever la partie principale de l'humidificateur, la retourner, dévisser, etc. Donc à chaque fois, il faut l'emmener dans la cuisine. Et ça, c'est vraiment pas pratique. Du coup, à chaque fois que je dois le re-remplir, j'ai une flemme pas possible et du coup, je laisse traîner, etc. Mais il y a une version, il y a le même qui existe et qui se remplit par le haut. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a une version qui existe qui se remplit par le haut et que moi, comme je suis un peu bête, je me suis juste trompée en commandant. Je voulais celui qui se remplit par le haut et j'ai commandé celui qui se remplit par le bas et j'ai eu la flemme de l'échanger. Donc du coup, voilà, je me suis retrouvée avec celui-là, tout simplement. Alors un autre truc sur lequel je vais pas trop m'intarder parce que Marjorie en parlait aussi pas mal dans sa vidéo, mais les humidificateurs, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à nettoyer régulièrement à cause du tartre, du calcaire et puis tout simplement de l'humidité qui stagne et qui parfois fait un petit peu de la mousse, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment une tendance à pas les nettoyer assez souvent, quoi. Très, très, très clairement, je suis pas assez régulière là-dessus, mais ça peut vraiment les endommager, voire les casser. Ensuite, quelque chose qui je trouve est vraiment un gain de temps au quotidien, en tout cas pour moi, ça, c'est-à-dire c'est les bacs d'arrosage. Donc moi, j'en ai trois, des comme ça. Tout dépend évidemment de la quantité de plantes qu'on a. Quand on n'a pas beaucoup de plantes, un, ça suffit. Alors ça peut s'utiliser aussi comme bacs de rempotage. Moi, je préfère les utiliser comme bacs d'arrosage parce qu'en fait, comme c'est rigide, c'est pas facile de, quand on a fait du rempotage, qu'il y a des déchets dedans, etc. C'est pas facile de les vider dans la poubelle, surtout que moi, ma poubelle, elle est plutôt étroite. Du coup, pour le rempotage, moi, j'utilise plutôt des tapis comme ça, qui du coup sont souples. Donc on peut les déplier, on scratch les coins et donc ça fait un petit peu comme un bac justement avec les rebords un peu remontés comme ça. Mais quand on a besoin de jeter la terre ou tout ce qu'il y a dedans, on peut le plier et vraiment le mettre dans la poubelle. Du coup, je te le reporte comme ça et être sûre que ça va pas tomber sur les côtés. Je sais pas si c'est très clair, mes explications. J'ai l'impression que c'est pas très clair. Mais du coup, les bacs comme ça, rigides, je les utilise uniquement pour l'arrosage et pas pour le rempotage. Et donc du coup, je pose mes trois bacs soit sur la table là, soit dans la cuisine. Et je prends toutes les plantes qui ont besoin d'être arrosées, je les mets dedans et du coup, j'arrose toutes en même temps. Je laisse s'égoutter pendant un temps. Et du coup, voilà. Donc c'est vraiment pratique. Je trouve que c'est vraiment un gain de temps pour arroser pas mal de plantes à la fois. Sinon, au niveau des tapis de rempotage, moi j'en ai deux. J'en ai un grand comme ça, noir. Donc voilà, celui-là, c'est plutôt une grande taille. Et puis j'en ai un qui est beaucoup plus petit, qui est rose ici. Alors, ils sont un peu sales. Faudrait que je les lave. J'ai l'impression que je dis ça de tout. Mon bac de rempotage aussi, c'est pareil. Faudrait que je le lave. Enfin, voilà. Je suis en retard sur le ménage. Alors, un autre accessoire qui est quand même assez utile, c'est un mesureur d'humidité. Donc je crois que ça s'appelle un hygromètre. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai un petit comme ça qui d'habitude est dans ma vitrine, qui est dans ma serre. Et puis j'ai une station un peu plus grande dont je vais me débarrasser parce qu'elle est beaucoup trop grande alors qu'en fait, il y a des modèles comme ça qui sont largement suffisants. En plus, celui-là, il est aimanté. Donc c'est assez pratique. Enfin voilà, il s'attache facilement. Donc voilà, un mesureur d'humidité et de température. Donc tout simplement pour savoir est-ce qu'il fait assez chaud dans la pièce pour les plantes et est-ce que le niveau d'humidité n'est pas trop trop bas. Donc c'est bien de savoir comment on se situe dans notre pièce parce que ça se trouve, vous n'avez pas besoin d'humidificateur parce que vous avez déjà un niveau d'humidité qui est suffisamment élevé. Et celui-là, ce qui est pas mal, c'est que du coup, alors c'est la marque SwitchBot. Il est en Wi-Fi aussi. Moi, j'aime bien les trucs en Wi-Fi parce que j'aime bien pouvoir faire les choses depuis mon téléphone, les déclencher depuis mon téléphone et regarder un petit peu les mesures depuis mon téléphone. Et donc ça, ça me permet du coup, le fait qu'il soit en Wi-Fi quand il est dans la serre déjà parce que je ne le vois pas toujours quand il est dans la serre. Parfois, il est un peu caché par une plante ou par de la buée. Donc ça me permet depuis mon téléphone de toujours pouvoir voir à combien est le niveau d'humidité. Et puis ça me permet aussi de pouvoir voir finalement comment a évolué le niveau d'humidité. Je peux voir par exemple ces dernières 24 heures, quel était le maximum, quel était le minimum, quelle a été la moyenne, etc. Du coup, je peux vraiment accéder à ces infos et je peux du coup, même si je n'étais pas chez moi à ce moment-là, voir que peut-être qu'à certains moments, le niveau d'humidité tombe beaucoup trop bas ou grimpe beaucoup trop haut. Et donc voilà. Donc du coup, c'est assez pratique le fait qu'il soit en Wi-Fi. Je trouve, là je l'ai depuis pas longtemps. Avant, j'en avais un qui marche plus très bien, je crois, qui est cassé, qui n'était pas en Wi-Fi. Et du coup, c'est vrai que en fait, comme il est un peu caché dans ma vitrine, je ne pensais jamais à le regarder. Donc finalement, je ne contrôlais jamais le niveau d'humidité de la serre. Et bien maintenant, je peux beaucoup plus le contrôler du coup. Alors un truc que je vous conseille, alors je ne dirais pas que c'est un indispensable, mais quand même que je vous recommande chaudement, on va dire, c'est tout simplement une loupe. Pourquoi je m'en sers ? Tout simplement pour observer les nuisibles. Ça m'arrive, et j'imagine que ça arrive à peu près à toutes les personnes qui ont des plantes, parfois de voir des choses sur les feuilles de mes plantes et de ne pas savoir si c'est une poussière, de ne pas savoir si c'est un trips, de ne pas savoir si c'est une larve ou juste une petite trace, de ne pas voir est-ce que ça a des pattes ou pas, est-ce que ça bouge ou pas. Enfin voilà, parfois c'est tellement petit que ce n'est pas toujours évident d'être sûr. Et parfois du coup, quand on repère quelque chose sur nos plantes, on va regarder sur Internet un petit peu, mais sur Internet, les photos sont très très zoomées et en fait, ça ne correspond pas forcément à ce que nous on voit. Pour nous, c'est vraiment un tout petit point qui se déplace. Et du coup, le fait d'avoir un loupe, c'est très pratique pour pouvoir différencier les différents nuisibles, différencier ce qu'est des nuisibles et ce qui est tout simplement de la terre, de la poussière, etc. Donc c'est très très pratique. Alors quelque chose que je n'utilise plus beaucoup mais que j'utilisais énormément avant, c'est le testeur d'humidité. Donc c'est cet appareil finalement qu'on peut planter dans le pot. Donc en général, on essaye de le planter plutôt sur le côté pour ne pas trop abîmer les racines. Et donc qui permet de savoir est-ce que la terre elle est sèche, humide, trempée, etc. Donc vous voyez, alors je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, on voit un peu est-ce que quand c'est dans le rouge c'est que c'est sec, quand c'est vert c'est que c'est encore humide et quand c'est bleu c'est que c'est mouillé. Et donc ça permet de voir est-ce que la plante a besoin d'être arrosée ou pas. Parce que parfois juste en plantant le doigt, notamment dans les gros pots, ce n'est pas toujours suffisant et donc voilà, ça permet d'aller chercher vraiment tout au fond du pot pour voir s'il reste de l'humidité ou pas. Donc moi c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup avant, ça m'a été très utile. Après j'ai l'impression que ça ne marche pas toujours très bien. Déjà parce que parfois là où on plante c'est humide mais en fait c'était vraiment tout le reste est sec ou inversement. Enfin voilà, on a planté dans un endroit sec mais en fait il y avait de l'humidité ailleurs dans le terreau. Et puis aussi parce que je trouve qu'il est de moins en moins fiable avec le temps. J'ai l'impression que... Alors il faut bien penser à le nettoyer entre chaque plan mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment il devient un petit peu moins fiable donc je ne sais pas peut-être qu'il faudrait que je le remplace. Et puis tout simplement si je l'utilise moins en fait c'est parce que j'en ai moins besoin parce que maintenant en sous-pesant le pot ou parce que j'ai appris à connaître mes plantes voilà en fait j'arrive à savoir si la plante a besoin, pas tout le temps mais j'arrive beaucoup mieux qu'avant à savoir si la plante a besoin d'être arrosée ou pas sans avoir forcément besoin d'utiliser ça. Et en fait maintenant je préfère me fier au poids du pot ou à la tête de la plante est-ce qu'elle a l'air d'avoir soif ou pas que à ça finalement. Mais ça m'arrive encore une fois de temps en temps de l'utiliser justement quand il y a un gros pot et que j'ai vraiment un doute et du coup souvent je le plante à plusieurs endroits pour bien vérifier que c'est bien sec partout. Et alors moi j'en ai pas mais je sais qu'il en existe maintenant qui permettent de contrôler par exemple le pH de l'eau ou des trucs comme ça. Peut-être que je suis en train de dire des bêtises. Il faudrait vraiment que je pense à me renseigner avant de parler d'un truc en vidéo plutôt que de partir en intro. Mais voilà il me semble que maintenant il y en a qui contrôlent aussi le pH de l'eau. Moi je vous avoue que j'ai pas l'énergie le temps de contrôler ce genre de choses. Ensuite un truc que j'ai alors ça ça doit faire quelques semaines que je l'ai c'est assez récent chez moi et je trouve ça hyper pratique. C'est alors Wild Firm qui en parlait sur sa chaîne et elle disait qu'elle trouvait ça vraiment que ça lui avait changé la vie. J'ai encore une fois peut-être une tendance à exagérer je sais pas si elle a vraiment dit ça mais en tout cas voilà que c'était très très pratique. j'étais un petit peu sceptique et puis finalement j'en ai acheté un aussi. C'est hyper pratique pour déjà les petites plantes les bébés plantes qui ont besoin juste de quelques gouttes d'eau ou voilà pour humidifier finalement qui sont en sphègne etc. C'est hyper pratique aussi pour remplir les contenants à bouture sans avoir besoin de le mettre sous l'évier parce qu'en fait c'est beaucoup plus fin qu'un arrosoir et on peut beaucoup plus contrôler le débit que sur un arrosoir donc ça permet vraiment de remplir le contenant à bouture notamment quand c'est des petites ouvertures etc. Et puis c'est hyper pratique aussi pour réhumidifier les tuteurs sans tout tremper partout finalement. Ça permet vraiment d'aller se coincer un petit peu dans le tuteur etc. Donc voilà c'est vraiment je crois que ça s'appelle une... J'ai le nom en anglais de Squeezing Bottle mais en français je ne saurais pas vous dire. Je vous mettrai les liens en barre d'infos mais donc voilà je trouve ça hyper pratique. C'est pas grand chose alors pour le coup ça coûte vraiment trois fois rien. Je suis très fan donc je ne sais pas si tout le monde en aura l'utilité et clairement ce n'est pas un indispensable. Ensuite je voulais vous parler un petit peu des tuteurs. Alors au niveau des tuteurs moi ce que j'achète souvent c'est des tuteurs simplement en coco comme ça. J'aime bien ces formats-là avec la pointe comme ça parce que déjà le fait que... Parce qu'il y en a qui sont plus épais et où il n'y a pas c'est pas pointu en bas en fait et je trouve que ceux-là le fait que ça soit pointu ça se plante beaucoup plus facilement dans la terre et en plus de ça on peut les accumuler en fait ce trou qu'il y a au-dessus ça rentre parfaitement dedans donc on peut en mettre pas autant qu'on veut parce que je ne sais pas si vous vous souvenez j'ai deux plantes justement qui sont devenues très très hautes où j'ai mis trois ou quatre tuteurs comme ça ça finit par pencher un petit peu je vous avoue je crois notamment sur mon Painted Lady qui vraiment penche penche pas mal mais du coup c'est quand même hyper pratique de pouvoir les assembler comme ça après moi je trouve que les tuteurs en coco comme ça les plantes ne s'accrochent pas énormément en tout cas chez moi elles ont du mal à s'accrocher mais du coup c'est quand même plutôt pratique ça permet quand même de les faire grimper et de les maintenir après quelque chose que j'ai utilisé un petit peu et que je vous ai montré plusieurs fois en vidéo c'est des choses un petit peu comme ça en fait dedans on va mettre de la sphène ou de la terre enfin quelque chose auquel la plante pourra venir dans laquelle les racines aériennes de la plante pourront venir s'incruster et puis ensuite on ferme comme ça alors c'est pas simple à attacher franchement moi je galère à chaque fois on ferme comme ça et puis c'est pareil on peut en rajouter plusieurs et on peut selon la quantité qu'on a mis dedans on peut les faire ronds on peut aussi décider de les faire voilà aplatis comme ça donc selon ce dont on a besoin c'est pas mal je trouve en théorie les plantes sont censées s'accrocher un petit peu plus dedans après moi je trouve que ça demande pas mal d'entretien parce qu'il faut réhumidifier régulièrement et puis c'est pas très stable alors après ce que j'ai fait moi la dernière fois c'est que j'ai mis un bâton dedans et donc du coup il y a le bâton qui est un peu plus stable et il y a ça autour quoi parce que sinon c'est assez souple ça je les ai acheté sur Groen Inouis mais il y a de plus en plus d'autres boutiques qui font des tuteurs un petit peu des choses un petit peu comme ça pour créer des tuteurs j'en ai vu chez Plants j'en ai vu chez Harmony Plants et il y a surtout beaucoup de gens qui décident qui préfèrent les faire eux-mêmes avec du grillage moi j'ai parlé j'ai pas le temps honnêtement je suis très admirative des gens qui font autant de choses en plus pour les plantes mais du coup ça peut être un bon compromis si on veut des tuteurs un petit peu fait maison mais qu'on a pas comme moi le temps ou la patience d'acheter du grillage de le découper etc alors après il y a des tuteurs aussi là j'en ai pas amené j'en ai mais j'en ai pas amené là il y a des tuteurs qui sont des tuteurs très fins un peu en métal beaucoup plus esthétiques moi j'en ai de chez Botanopia qui sont un peu dorés où c'est très joli par contre c'est pas du tout pour que la plante s'accroche dessus c'est vraiment pour maintenir la plante voilà en hauteur la mettre un petit peu comme on veut mais la plante va pas du tout s'accrocher dessus parce que c'est juste voilà c'est juste du métal donc du coup ça va pas être pour faire vraiment grimper une plante c'est plus déco mais bon j'ai envie de vous dire comme de toute façon j'ai l'impression que mes plantes ne s'accrochent pas sur les tuteurs auxquels elles sont censées s'accrocher autant qu'à faire autant leur mettre des jolis tuteurs en métal ça fait pas grande différence surtout que les tuteurs moi c'est pas un truc que je trouve très très esthétique j'ai pas le choix d'en avoir parce que j'adore les philodendrons et les philodendrons en général ça grimpe quoi donc j'ai plein de plantes qui ont besoin de tuteurs mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je trouve très très esthétique et ce que j'aime bien c'est quand la plante commence à recouvrir une bonne partie du tuteur comme c'est le cas notamment sur mon Syngonium albo variegata et donc c'est pour ça que j'aime bien aussi essayer d'avoir plusieurs pieds pour que vraiment on voit le moins le tuteur possible mais c'est pas toujours notamment sur mon philodendron Glorious on voit énormément le tuteur bon après c'est pas dramatique mais c'est juste voilà c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique et vous l'avez compris j'aime bien la déco j'essaye toujours de trouver ce juste milieu entre déco et entretien des plantes alors quelque chose dont je voulais vous parler aussi c'est tout simplement les hoyas vous connaissez sûrement déjà mais voilà les hoyas c'est des choses un petit peu comme ça donc avec cette partie qui est du coup en terre cuite et donc en argile et donc qui est poreuse et on remplit on met de l'eau là dedans et puis il y a cette partie là qu'on plante dans la terre et qui va venir diffuser de l'eau l'idée des hoyas c'est d'éviter un petit peu les surarrosages parce que la plante prend juste l'eau dont elle a besoin et puis pour des plantes qui ont tendance à avoir besoin d'un terreau humide voilà un petit peu tout le temps comme les calatéas alors moi j'ai entendu ça mais la seule calatéa que j'ai moi je la laisse sécher donc elle s'en porte pas plus mal non plus moi je déteste laisser des terreaux humides en permanence on m'avait dit de faire ça pour certaines alocacias pour les marantas mais vraiment alors je les laisse moins sécher que certaines plantes mais je les laisse sécher quand même bref c'est pas le sujet de toute façon ça peut être pas mal aussi comme arrosage d'appoint c'est à dire en plus pour des plantes qui ont très soif entre deux arrosages normaux de remplir le hoya moi les hoyas je m'en suis beaucoup servi pour des plantes en suspension donc des plantes qui étaient voilà d'ailleurs je m'en sers encore un peu des plantes qui étaient en hauteur que je pouvais pas descendre très souvent parce que c'était tout un bordel et du coup que j'arrosais la plupart du temps par hoya et de temps en temps je les descendais je leur faisais un douche un douchage voilà un peu plus minutieux je les ai pas mal utilisées aussi pour les grosses plantes parce que les emmener dans la salle de bain à chaque fois bon c'était quand même un petit peu chronophage et donc j'alternais avec les hoyas ça m'a été pas mal utile pour ces choses là après en ce moment j'ai tendance à plus trop en utiliser parce que j'ai eu quelques soucis alors notamment de la moisissure autour du hoya parce qu'il y a cette partie qui a tendance du coup à rester humide beaucoup plus souvent et puis je trouve que c'est pas toujours très très homogène souvent je me rends compte qu'il y a une partie du terreau qui est trop souvent humide et une partie du terreau qui reste tout le temps sèche donc voilà je sais pas trop je pense que ce qui peut être pas mal sur des gros pots c'est d'avoir deux petits hoyas finalement vraiment un de chaque côté c'est ce que j'avais fait pour ma monstera à un moment mais donc du coup là je les ai retirées la majorité sauf celle des quelques plantes en hauteur parce que là pour le coup c'est vraiment trop galère de faire sans hoya mais pour la majorité des grosses plantes je les ai retirées et je les arrose normalement quoi bon là ce modèle il est un peu gros j'en ai des plus petits aussi là je crois que c'est vraiment le modèle XL que j'avais pris pour ma monstera après pour ceux qui aiment bien la déco il y en a qui sont très très esthétiques alors celui-là il est assez simple c'est de la marque Le Vivant Paris mais il y en a qui sont très très esthétiques avec des jolis motifs etc il y a aussi des créateurs et créatrices qui font vraiment de très 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 jolies choses donc ça peut apporter une petite touche mais après moi je trouve que c'est en général assez cher même les hoyas simples comme ça franchement c'est assez cher déjà quand on a beaucoup de plantes ça commence à faire un budget alors ensuite il y a 2-3 petits accessoires dont je voulais vous parler ça va être ces petites choses là alors là je les enfin voilà je les regroupe un petit peu tout ensemble parce que globalement c'est des fonctions assez similaires c'est quelque chose que j'utilise énormément alors il y a déjà ce que j'utilise un petit peu pour accrocher les plantes à leur tuteur donc vraiment voilà pour s'assurer que la plante est bien collée au tuteur pas trop non plus on ne peut pas trop la serrer j'utilise alors soit parfois ces petites choses là qu'on peut qu'on peut accrocher comme ça alors ça typiquement c'est le genre de choses que je peux utiliser si jamais aussi il y a par exemple les alocacias parfois qui ont tendance à beaucoup s'étendre si je veux qu'elles soient un petit peu plus compactes je plante un bâton au milieu et il y a certaines tiges que j'accroche comme ça voilà au bâton pour que ça soit un petit peu plus redressé je ne sais pas si je ne sais pas si c'est très clair et ce que j'utilise aussi c'est ces trucs là alors ça contrairement à l'autre une fois que c'est mis on ne peut plus le décoller c'est ce qu'on appelle je crois que c'est des colliers de serrage ou des zip tie en anglais et donc c'est pour ça je ne vais pas le faire devant vous parce que sinon ça m'en fait gâcher une fois que c'est enclenché on ne peut plus le desserrer donc ça c'est notamment pratique pour venir accrocher des trucs dont on ne veut surtout pas que ça tombe typiquement je les utilise beaucoup dans ma vitrine pour accrocher les panneaux les trucs comme ça qui sont un petit peu lourds je les utilise un peu moins pour les tuteurs parce que ce n'est pas nécessaire ça tient hyper bien c'est un tout petit truc comme ça parfois j'accroche des trucs vraiment hyper lourds et ça tient bien moi ce que j'utilise le plus maintenant pour accrocher aux tuteurs c'est ce petit adhésif scratch comme ça parce que c'est facile à retirer parce que c'est ce qui va le moins abîmer les tiges je trouve notamment parce que c'est plat comme ça ça ne vient pas venir lacérer la tige et donc voilà c'est juste un scratch et puis on peut l'enrouler comme ça et ensuite on peut le faire de la taille qu'on veut et ça c'est très pratique du coup pour accrocher les plantes à leur tuteur et un truc que j'utilise pas mal alors pas pour accrocher aux tuteurs mais pour marcoter les plantes dans le pot c'est des petites épingles comme ça je ne sais pas si vous petites épingles alors ça tout simplement en fait quand j'ai des plantes qui ont des lianes très très longues et que j'aimerais bien en fait j'ai pas envie de bouturer j'ai pas envie de les couper mais j'aimerais bien quand même les faire faire raciner certains endroits de la liane soit parce qu'elle s'est dégarnie et qu'il y a moins de feuilles enfin voilà ce que je fais c'est que je prends la liane je prends là où il y a un nœud et je plante finalement je colle la tige et là où il y a le nœud à la terre dans le pot et je mets l'épingle par dessus et donc ça permet de bien tenir finalement la tige contre le pot je sais pas si ça est très clair mais du coup voilà ça permet de faire ce qu'on appelle du marcotage dans le pot et donc de donner la chance à certains nœuds de la tige de raciner dans la terre sans avoir eu besoin de couper il faut faire attention à ne pas trop plier la tige sinon moi ça m'est déjà arrivé en voulant bien coller la tige dans le pot et mettre mon épingle à casser la tige tout simplement ça m'est arrivé sur un pothos qui était hyper long et du coup j'avais cassé genre au tout début du coup ça me faisait une longue liane qui s'était séparée du truc et j'étais dégoûtée alors quelque chose que j'utilise uniquement l'hiver du coup c'est les tapis chauffants alors les tapis chauffants c'est quelque chose que j'utilise pour mes alocatias l'hiver parce que les alocatias c'est des plantes qui je trouve vivent assez mal l'hiver et du coup moi je les mets sur tapis chauffants alors je mets pas le tapis chauffant hyper hyper fort parce que sinon ça sèche beaucoup trop vite et du coup je mets une grande partie de mes alocatias dessus et l'hiver dernier j'ai presque pas perdu d'alocatias et elles ne sont pas enfin elles n'ont pas perdu vraiment de feuilles etc donc du coup je trouve que c'est plutôt efficace après par contre effectivement il faut penser à arroser un petit peu plus souvent parce que ça va quand même le terreau va quand même sécher plus vite et moi pour mes alocatias l'hiver c'est ce que je fais c'est à dire que je les mets dans des pots en terre cuite dans un substrat bien aéré bien drainant et sur tapis chauffant et donc c'est ce qui fait que le terreau va sécher assez vite et presque mes alocatias l'hiver je les arrose presque à la même fréquence que l'été qu'elles en ont besoin alors les tapis chauffants c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé pour des petites boutures notamment avant d'avoir ma vitrine quand j'avais des bébés plantes qui étaient en sphègne ou des trucs comme ça que j'étais en train d'essayer de faire raciner et bien j'allais les placer sur tapis chauffant et souvent avec un truc au dessus pour garder l'humidité parce que du coup le fait d'avoir une chaleur comme ça à la base ça favorise a priori le développement du système racinaire mais maintenant je le fais plus tellement parce que ça prenait trop de place et donc du coup maintenant c'est des choses que je mets plus dans la vitrine ou que je laisse raciner comme ça dans la cuisine sans tapis chauffant donc voilà si jamais vous avez un intérieur qui est assez froid l'hiver et que vous avez des plantes qui sont sensibles à ça ça peut être plutôt utile et alors une dernière chose dont je voulais vous parler c'est tout simplement mes lamparticoles alors les lamparticoles je vais pas trop 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 détailler je pense parce que ça peut vite devenir un petit peu technique et que moi honnêtement j'ai pas les connaissances et les compétences pour détailler là dessus parce que enfin à nouveau je le répète je suis pas du tout experte donc je vais vous parler de ce que moi j'utilise et tout simplement de ce que j'en pense jusqu'à maintenant alors pareil je vous renvoie à la vidéo aussi de Marjorie qui expliquait ça très bien sur un petit peu la question du spectre lumineux et des plantes et donc elle expliquait que en fait les plantes elles vont avoir besoin seulement d'une partie du spectre lumineux et donc les plantes elles vont absorber majoritairement tout ce qui va être rouge orange et bleu violet et donc du coup alors parce que la lumière blanche qu'on a voilà classiquement elle est composée de beaucoup plus de lumière que ça mais les plantes vont en absorber seulement une partie et donc c'est pour ça que les lents porticoles qu'on va trouver sur le marché il y en a une bonne partie qui ont une lumière violette ou une lumière rouge et moi exactement comme Marjorie je ne trouve pas ça esthétique du tout j'ai pas du tout envie d'avoir une lumière bleue ou une lumière rouge en permanence enfin bleu violette ou rouge orange en permanence chez moi parce que voilà je ne vis pas dans une discothèque et que j'aime les trucs voilà assez chaleureux assez sobre assez neutre et donc du coup je fais le choix comme elle d'avoir des lumières blanches c'est à dire un spectre complet même si je sais qu'il y a une partie de ce spectre qui ne sert à rien à la plante alors si je me souviens bien il me semble que tout ce qui va être bleu violet c'est plus quelque chose qui va servir à la croissance et tout ce qui va être rouge orange ça va plutôt servir à la floraison donc après voilà selon aussi le type de plante que vous avez selon les besoins que vous avez vous pouvez adapter là dessus mais moi de toute façon comme je veux garder un spectre complet j'ai pas cette question à me poser et donc l'élan porticole alors c'est pas du tout quelque chose qui est indispensable non plus moi c'est quelque chose que j'utilise parce que je crois que Marjorie dit exactement la même chose dans sa vidéo cette partie va sûrement être très similaire à celle qu'elle a fait parce que j'étais vraiment je me reconnaissais dans tout ce qu'elle disait mais donc comme elle en fait c'est simplement que moi j'ai envie de mettre des plantes loin de la fenêtre enfin envie en fait c'est surtout que j'ai besoin parce que j'ai beaucoup de plantes que je veux beaucoup de plantes et que j'ai une place limitée au niveau de ma fenêtre tout simplement je peux pas non plus tout mettre là et j'ai envie quand même que ça soit assez réparti dans la pièce et donc je suis obligée de mettre certaines plantes un petit peu plus éloignées de la lumière et notamment l'hiver en termes de luminosité c'est trop compliqué pour elle et donc du coup j'utilise des lents porticole pour ça mais vous si vous avez suffisent enfin pas trop de plantes et que vous pouvez toutes les mettre à côté de la fenêtre a priori elles peuvent s'en sortir sans lents porticole même même en hiver et clairement l'exposition c'est à dire la quantité de lumière qu'une plante reçoit je trouve que ça fait une différence vraiment énorme moi quand je compare les plantes qui sont juste en face de ma fenêtre des autres enfin c'est pas c'est pas comparable et quand il y a une plante que je déplace et bah clairement elle va beaucoup mieux et elle pousse beaucoup plus vite elle fait des feuilles beaucoup plus grosses ou beaucoup plus panachées quand elle est devant la fenêtre vraiment je trouve que la différence elle est flagrante et on voit vite à quel point la lumière c'est essentiel pour les plantes et d'ailleurs il suffit de voir la différence des plantes entre l'hiver et le printemps alors après moi des lents porticole en ce moment j'en ai trois j'en ai qui sont tout au fond alors vous les verrez peut-être là ici donc sur mes étagères tout du fond qui sont donc très très loin de la fenêtre qui est juste devant moi où il y a quelques plantes alors il y a notamment des Tradescantia qui ont quand même besoin de lumière et puis après il y a des Sanseveria et des Calathea des Marmontacées qui ont moins besoin de lumière donc elles qui s'accommodent d'être tout là-bas quoique même là ça fait quand même un peu loin quoi et du coup les lents porticole qui sont là permettent vraiment un éclairage en supplément et pour le coup celui-là je le laisse même printemps été enfin de tout temps parce que c'est quand même très loin de la fenêtre donc ça reçoit quand même assez peu de lumière c'est vraiment des lampes de base que j'ai acheté sur Amazon qui sont probablement enfin voilà qui sont loin d'être des lampes de professionnels et ceux qui s'y connaissent bien là-dedans auraient sûrement des choses à redire sur ces lampes-là mais n'empêche que mes plantes qui sont très loin de la lumière et bien elles se portent bien depuis plusieurs années à cet endroit-là donc j'imagine quand même que ça fait un minimum le taf donc voilà moi a priori j'ai quand même l'impression que je peux les recommander ce qui est pratique c'est qu'elles ne chauffent pas du tout pas des lampes qui risquent de brûler les feuilles contrairement à d'autres où j'ai eu un petit peu plus le problème de brûlure une autre lampes-ticole que j'ai acheté un petit peu plus récemment que j'ai acheté en fait quand j'ai déplacé mes marantas et que je les ai mises dans le fond elles se portaient un petit peu moins bien en étant aussi loin de la fenêtre et donc j'ai acheté cette lampes-ticole en plus que j'aime bien parce que je la trouve relativement esthétique par rapport à ce qui peut exister dans les lampes-ticole je trouve que ça se fond à peu près avec le reste de la pièce avec la décoration celle du fond je trouve que ça va aussi enfin moi ça ne me choque pas non plus mes amis ils trouvent ça hyper moche celle que j'ai mis dans le fond là honnêtement moi ça ne me choque pas trop et puis en plus elles sont assez pratiques parce que du coup ça permet vraiment d'éclairer différents endroits le fait qu'il y ait différentes branches comme ça c'est quand même quelque chose qui est très pratique et donc sur l'autre là dont j'étais en train de vous parler que j'ai mis au niveau de mes marantas elles éclairent un peu plus j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus efficaces en termes de quantité de lumière produite elles chauffent un peu plus aussi et je trouve la lumière plus jolie un petit peu plus chaude et que ça soit celles qui sont dans le fond là et celles au niveau de mes marantas elles suivent un cycle automatique il y a un petit un petit boîtier fourni avec qui est le long du câble et qui permet de décider de quel cycle on veut donc je crois qu'il y a 4, 6 et 12 moi je les mets sur un cycle de 12 c'est à dire qu'elles sont allumées pendant 12 heures puis éteintes pendant 12 heures et donc voilà ça se fait automatiquement comme ça ce qui est plutôt pratique et les dernières lampes horticoles que j'ai c'est les lampes horticoles qu'il y a dans ma vitrine et qui là sont des lampes horticoles beaucoup plus chères que j'ai acheté chez Bionic LED et qui sont je trouve beaucoup plus efficaces elles chauffent beaucoup plus c'est ce que je vous disais tout à l'heure par contre elles produisent beaucoup plus de chaleur et elles peuvent vraiment brûler les feuilles pour le coup il ne faut surtout pas que des feuilles viennent se coller à la lampe parce que sinon elles vont être cramées ça m'est arrivé plein de fois donc voilà franchement je les recommande sans soucis même si je trouve qu'elles sont un petit peu chères donc il faut vraiment en avoir l'utilité typiquement dans une vitrine dans une serre comme j'ai là c'est très très pratique surtout que le fait qu'elles soient en barre comme ça ça permet vraiment de les accrocher en hauteur et d'éclairer par le bas il y en a une que j'ai accrochée au plafond avec des crochets aimantés et puis comme j'ai des plantes plus bas qui ne recevaient pas beaucoup de lumière et bien du coup il y en a une que j'ai descendue justement avec typiquement les zip ties dont je vous parlais tout à l'heure et bien du coup avec des zip ties donc j'ai accroché les zip ties au crochet aimanté et ça m'a permis de descendre la lampe porticole au niveau que je voulais et donc du coup ça c'est pas mal mais du coup ça réduit beaucoup le niveau d'humidité et puis vraiment ça m'a cramé pas mal de feuilles mais sinon celle de Bionic Led je les trouve vraiment bien j'ai vraiment vu une différence de croissance avant j'avais d'autres types de lampe porticole dans ma serre comme celle que j'ai dans le fond et quand j'ai changé pour les Bionic Led j'ai vraiment vu la différence et j'ai changé parce qu'en fait avant ma serre elle était au niveau de la fenêtre et maintenant elle est beaucoup plus elle est plus loin en tout cas et donc du coup je voulais un éclairage un petit peu plus fort voilà je crois que j'ai fait le tour de tous les accessoires dont je voulais vous parler c'est possible que j'en ai oublié mais là comme ça il n'y a rien qui me vient donc là c'était vraiment comme je vous le disais mes accessoires favoris à moi ceux que j'utilise le plus donc voilà mes indispensables et à nouveau quand je dis indispensable je ne dis pas vraiment indispensable mais simplement au sens qui moi font vraiment partie de mon quotidien et qui je trouve me facilite vraiment la vie et l'entretien des plantes au quotidien j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez par rapport à tous ces accessoires là parce que tous ceux que j'ai présentés dans la vidéo du coup je les ai depuis un certain temps et donc quand même je peux donner un retour précis dessus si jamais vous avez des questions en particulier sur un accessoire n'hésitez pas à me demander moi j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos en tout cas tous ceux que je retrouve et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des accessoires qui vous paraissent indispensables et que moi je n'ai pas du tout cité je serais curieuse de savoir lesquels c'est je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici j'espère que ça vous a plu voilà c'était une petite vidéo simple sans prise de tête et puis du coup je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous 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 bisous